Soubisou, 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 n'a pas mal sur le non ? En équilibre. Ça a été très difficile cette séance. Mais bien sûr, très difficile, surtout avec deux citrons coupés. Deux citrons, voilà, pas forcément équilibrés. Bon, alors il y avait le spa pour maman, pour papa, pour grand-papa, maman, pour les voisins, pour tout le monde, mais pour les bébés, il n'y a pas de spa encore. Je me demande s'il n'y avait pas des spas pour les animaux. Ah, il y a des spas pour les animaux, pour les chevaux, et pour les chiens aussi, Et bien une injustice vient d'être réparée. Les bébés ont eux aussi maintenant leur spa. Alors en France, il s'éclate. Alors en France, parce qu'aux Etats-Unis, ça existe maintenant depuis plusieurs années. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, on veut recréer le milieu amniotique, c'est-à-dire laisser les bébés se libérer complètement. On les met dans une baignoire. L'eau est changée à chaque fois. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils peuvent aller dans ce spa dès la naissance jusqu'au 10e mois. On n'a pas besoin d'attendre les vaccins. On peut vraiment aller les calmer, leur faire découvrir de nouvelles sensations sans les vaccins. C'est juste une petite baignoire avec de l'eau chaude ? Non, ce n'est pas qu'une petite baignoire. Il y a des jets pour justement se relâcher, aller titiller un petit peu les muscles. Il y a des faisceaux lumineux qui vont l'éveiller, essayer de trouver de nouvelles sensations. Et puis, il y a les parents aussi qui peuvent complètement visualiser le mouvement de l'enfant parce que les parois sont transparentes. Donc, on peut voir l'enfant évoluer. Et il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Évidemment, c'est encadré par un professionnel de la santé. Les parents ne peuvent pas y aller ? Alors, les parents sont là. Ils accompagnent l'enfant. Ils restent toujours en contact avec l'enfant. Mais le fait d'avoir cette bouée autour du cou, vous pouvez lâcher et il peut évoluer de façon tout à fait naturelle. Alors, est-ce que les bébés prennent autant de plaisir que les adultes ? Voici leur témoignage en images. Le spa pour le bébé, c'est une nouveauté, un porté d'Asie. On a des baignoires individuelles pour chaque bébé. Et le bébé peut venir dès la naissance puisque les conditions sont similaires à celles de la maison. Donc, l'eau est changée entre chaque bain. La baignoire, évidemment, désinfectée. Et l'eau est à 37 degrés comme à la maison. Et l'environnement du spa est à 27 degrés. Allez, on va mettre sa petite bouée. Vous allez le tenir assis face à vous. Ils peuvent venir dès la naissance sans attendre même la vaccination. On attend juste en général la chute du cordon ombilical. Et ils vont pouvoir évoluer dans l'eau de manière autonome et explorer leur aptitude motrice. Les bénéfices pour les bébés sont évidemment très nombreux. Déjà, le fait d'expérimenter de nouvelles sensations. Dans le bain, il y a des petites bulles qui arrivent du fond de la baignoire avec des faisceaux lumineux. Donc, ça va stimuler vraiment tous les sens du bébé. Il y a évidemment l'intérêt de la détente globale du bébé. Et c'est un intérêt très important, en fait, pour un meilleur endormissement. Donc, des bébés qui sont agités, qui ont du mal à dormir, ça va vraiment les aider. Et en général, ils font leur première nuit après le premier spa. Un autre intérêt, évidemment, c'est la diminution des douleurs en général chez le bébé qui est suivie très précocement dans l'eau. Comme par exemple, les douleurs liées au colique du nourrisson, les douleurs liées au reflux, les douleurs dentaires, etc. Toutes les douleurs que connaît le nourrisson. Et en fait, il va pouvoir se déplacer. Il a été aussi démontré que tous les bébés qui avaient des difficultés à prendre du poids avaient une courbe de croissance au niveau de leur poids qui est améliorée après un suivi thérapeutique dans l'eau. Que ce soit chez les bébés qui sont non prématurés ou chez les bébés prématurés. Ça lui permet de vivre sa verticalité et son autonomie dans la verticalité, ce qui n'arrivera que à la marche. Il y a aussi évidemment des bénéfices pour les parents qui peuvent déjà très tôt dans la vie de leur enfant appréhender des séances dans l'eau. Et puis ça va aider aussi au bain à la maison. Ce bain est très intéressant parce qu'il va permettre un échange entre les parents et l'enfant de façon autonome. Donc chacun est autonome et peut interagir ensemble. Donc un bébé qui sera plus détendu à la fin du bain, les parents seront également plus détendus. Les bébés dormiront mieux et donc les parents dormiront mieux et auront une qualité d'échange et de contact avec leur bébé qui sera privilégiée. Une fois que le bain arrive à la fin, on va retirer la bouée du bébé. Je place le bébé en fait sur son dos en immersion des oreilles et éventuellement des yeux pour pouvoir le relâcher complètement. Et le bain dure environ 30 minutes et ensuite je lui fais un petit massage du corps pour pouvoir terminer la détente globale. On a envie de devenir bébé. Oui, envie aussi de le faire et de le tenir dans les bras. Et ce qui est amusant c'est que pendant le tournage, on a vu des bébés qui criaient, qui n'étaient pas contents parce que c'était l'heure du biberon, etc. On les place dans l'eau, ils se relâchent complètement. Les membres qui étaient un peu tendus, un peu serrés, ils se retrouvent en verticalité, ils se retrouvent droits et seuls, autonomes. Donc il arrive à se relâcher, les muscles se relâchent et il arrive à évoluer. Et on voit aussi les parents rassurés parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de se retrouver avec un petit bébé puis lui donner le bain à la maison. Et là, on est encadré parce que c'est exactement quelles sont les étapes. On ne fait pas n'importe quoi. La séance dure combien de temps ? Environ 20 minutes, une demi-heure et puis après il y a le massage et puis après on nourrit le bébé. Donc c'est vraiment la petite bulle pour le bébé, pour les parents aussi. C'est une activité qu'on commence à faire avec la famille. Le coup du massage dans certains pays, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais c'est évident, le massage du ventre, on voit l'intérêt sur le tube digestif, quand il y a des soucis. Et puis pour les insomniers surtout. Très bien, merci beaucoup. Mais ce n'est pas partout ça. Non, pour l'instant c'est à Paris. Mais vu le concept, on peut imaginer que ce soit partout très rapidement. Il faut avoir des puéricultrices qualifiées. Et là, la kinésithérapeute. Parce qu'on peut leur mettre la tête dans l'eau comme ça pour faire attention. Absolument. Et là, il s'agit d'une kinésithérapeute qui porte le projet. Qui assiste une kinésithérapeute, d'accord. Alors, on va mettre un petit peu sur place pour les petites 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 petites